Now baby, when you sigh, I wanna sigh with you When you cry, I wanna cry so too, now ain't that love Allô Youtube, comment ça va ? Alors on se retrouve aujourd'hui à Chiang Mai Je suis arrivée ce matin, là je suis à l'hôtel Je vais rejoindre des copines, on va aller visiter un temple Je suis là pour 3 jours, donc je vais vous embarquer avec moi Aujourd'hui temple, demain je vais me faire un petit trek Lundi je pense que je vais me faire juste une petite journée de chill Et le soir je reprends l'avion en direction Bangkok Je sais pas vraiment si j'aime bien ma coupe dubitative, je sais pas trop Lundi j'ai ma journée parce qu'en fait avec mon taf j'ai bossé pendant un week-end Du coup ma boss m'a donné une journée Donc du coup j'ai 3 jours de week-end pour enjoy Chiang Mai D'ailleurs c'est au nord de la Thaïlande, c'est un peu genre les montagnes et tout C'est pas du tout ambiance plage C'est une ville qui est genre réputée pour les treks Voir les éléphants, tout ça tout ça Oui Balou On est au temple de Saint-Tep, là il pleut Super immotionnel C'est trop beau Regardez Yaman Là c'est l'entrée les gars Juste avant ça, on s'est tapé et tout ça Je vous présente Eva Et le mec derrière Non je ne présente pas On commence à rentrer dans le marché et c'est là où il y a plein de trucs hyper stylés Genre il y a des ceintures Il y a des... Donc juste pour vous expliquer, en gros en dessous du temps Il y a plein de petits shops Tout le long de la luxe Il y a 20 plein de trucs J'ai acheté une petite pince sapillon Trop cute 1€ C'est marrant parce que quand t'arrives au début ils te disent 250 Et au bout de 3 secondes, ils descendent de 100 bahts Alors là les gars, on est au marché Je vous montre Là, t'as un stand de sushis Là aussi on s'est pris des petits Cuis shakes Et à ce qu'il paraît, il y a des meilleurs gyozas À ce qu'il paraît Incroyable, c'était à prouver Alors là les gars, on a mangé du coup au marché De la viande, des gyozas, des brochettes, du sticky rice On va le ré-garmé J'en ai arrivé dans la chambre et elle est trop cool Genre comparé au prix que j'ai payé et tout Elle est grave nice Donc je vais vous montrer ça tout de suite Là du coup, c'est la chambre Petite armoire Un grand lit pour OAM Petit bureau et coiffeuse et tout Petite salle de bain Là surtout, je pense que je vais aller prendre une bonne douche Et aller me coucher parce que je suis genre éclatée J'ai mal aux genoux partout et tout Et genre quand je suis fatiguée, c'est une particularité Que mon corps me propose Je vais me coucher parce que demain, j'ai rendez-vous genre à 8h du table 8h30 je crois Bon alors, comme vous pouvez le constater J'ai pris un énorme coup de soleil Voilà, cette fois-ci Alors là, pour l'anecdote, en gros l'été dernier J'ai bien reçu chez une copine Je me suis endormie, après une soirée bien arrosée J'ai eu une chasse longue de 9h du mat' Je crois genre à midi Ce qui a fait que je me suis retrouvée Avec une énorme trace de maille de bain Genre blanche, parce que j'avais un bandeau Et là, c'était tout rouge Mais pour le coup, ça a été tous les épaules Et là, cette fois-ci, on a une variante Parce que j'ai une chemise sur le trajet Bah cette fois-ci, je n'ai plus le bandeau Mais j'ai le carré Voilà Chaque année, j'y nomme un peu Puisque boring Boring d'avoir juste un bandeau Et sinon, là, je suis en train de me dire Est-ce que je me démaquille maintenant Ou est-ce que je vais boire peut-être un petit verre sur le rooftop Je viens de checker mes mails Et en fait, les potes là, ils viennent me chercher à 7h15 Sans vous dire que genre, je suis en mode Ah, ça va faire quoi ? Ça va faire 8h de sommeil Ok, je vais dormir Vraiment, j'ai développé un truc là depuis quelques temps C'est que j'adore avoir genre plus de 8h de sommeil Alors que j'ai passé mes années de lycée Enfin même collège et tout Genre, je dormais toujours genre 6h et je dormais Ok, 6h² Et même parfois genre 5h30 et tout Depuis 9h², j'ai commencé à m'intéresser au sommeil de 8h à 7h Ça fait franchement la différence Donc voilà, sur ce reste C'est toujours l'eau Salut les gars On est dimanche matin Là j'attends la voiture Le trek Je vous avoue que j'ai un peu peur Parce que les vaisseaux, ça fait peur Alors, première étape du trek C'est le waterfall de Washi Ratan On est passé au spot le plus haut qu'il y a en Thaïlande Du coup, qui se situe à Chiang Mai Dans la forêt de Doi Itanon Et qui atteint 2500 mètres altitude Et donc, dernière étape, c'était le National Park Qui s'est avéré trop désoant En fait, il y avait beaucoup trop de brouillard Et donc, normalement, ce parc est vraiment magnifique Et donc, c'est un parc qui est fait en commémoration pour le roi Donc, il y a un côté qui est pour sa femme Et un côté qui est pour lui Côté pour sa femme, il est très très fleurier Très reposant C'est pas du tout la même vibe que son côté à lui C'est très minimaliste Il y a moins de fleurs C'est pas du tout la même vibe Bon, et sinon, j'ai une muse Je commence à me faire des potes Donc, après le déj A commencé le vrai trek Accompagné d'un carène Qui est arrivé d'ailleurs Démarré, du moins, en train de décuver Donc, il a commencé à nous expliquer Plein de choses sur la forêt où on était D'ailleurs, avant, c'est une forêt qui cultivait L'opium, donc le poppers Et le roi numéro 9 est arrivé Avec un projet royal Pour arrêter tout ça Parce que la cultivation de l'opium détruit les forêts Parce qu'ils sont obligés de constamment brûler la forêt Enfin, c'est un sacré stratagème Donc, du coup, le roi est arrivé Il a dit, il y en a de tôt Et à la place, il a proposé qu'on cultive du riz Maintenant, il y a des rizières Et après ça, tout le long du trek Il nous a donné plein de tips sur les arbres Dans quels arbres on pouvait trouver de l'eau Comment les reconnaître Puis, il nous a raconté un peu l'histoire Sur les singes qu'il y avait dans la forêt Là, je crois qu'il reste genre une heure de marche La expérience, les gars, est totalement différent de ce matin Parce que déjà, le temps est avec nous Regardez comme c'est beau On va dans le village de Karen Qu'est-ce qu'il y a de café ? Arabica Il faut attendre que ça devienne rouge Je l'aime Et à travers la rue, il y a un bon restaurant italien Vous pouvez le voir Oui, c'est Karen Il s'appelle comme ça Parce que les jeunes filles Jusqu'à ce qu'elles soient mariées Elles ont le droit de porter qu'une couleur C'est du blanc Et quand elles seront mariées Elles pourront porter toutes les couleurs Les fleurs tropiques Dans ce temps-là Je vais drink pour un bon dormir Pour relaxer Hey ! Alors là, les gars, je vous retrouve On est le soir Là, je vais aller Je vais aller en Marquette Où on peut manger Qui est un peu connu pour le dimanche soir Et où il y a peut-être des trucs à acheter Pour vous montrer mon petit tout-ce-fuit Outfit ! Ah, l'accent t'as peur Ça, c'est un petit débardeur Je crois, Stradivarius Ça, c'est un pantalon berge C'est un zébré Un peu pas d'œuf Oh là ! Ma petite banane Je crois que c'était une naked Alors là, les gars Je suis au Market Place De Waroro Avant, j'avais pris un Uber Pour aller à un autre Enfin Uber Un Grab Et il était vraiment pas ouf Il était ultra vide Et le mec en plus parlait Ah putain, ça a l'air bon celui-ci Là, je fais un petit tour de repérage Et après, je ne me reste qu'à manger Et donc du coup Le mec en plus parlait pas anglais Et j'essaie de savoir un peu Quel était le best Market Place Et on me dit Waroro Du coup, direction Waroro Il est nice Mais pas incroyable Celui où on était hier soir Il était plus sympa En gros, St-Mail C'est un rond comme ça Et en plein milieu du rond T'as un espèce de carré Et ça, c'est la vieille ville Et moi, on m'avait dit toujours Voilà, la vieille ville Prends pas que l'hôtel là-bas Prends-le plutôt dans un autre quartier Moi, je l'ai pris dans un autre quartier Mais finalement, avec du recul La vieille ville C'est là où t'as principalement Tous les Market Place T'es au centre de tout Donc c'est un peu ce qu'il y a de plus sympa Finalement Et du coup, hier J'étais dans un Market Place Au sud du carré Et il était super super sympa Hier, j'ai trouvé ce chapeau J'ai des tueries Enfin, les couleurs C'est un peu de ouf Mais genre Ah, je sais pas quoi faire Je suis en direction De Tar-Fi Walking District Je suis passée devant J'ai eu l'impression Qu'il y avait pas mal de trucs Je pense que ça peut être Un peu plus nice Je vais faire genre 4 Markets Enfin, la même soirée Du coup là, le Dumpling C'était censé être Genre un peu Peanuts C'est bon C'est pas incroyable Je suis arrivée dans le Market Place Il est super nice J'adore ça Les petits pantalons Taïanda et tout Dans toute la vie Ils en ont rien à foutre du masque Les excursions et tout J'ai pas besoin Et là pour le coup Pour rentrer Demandez de mettre un masque Moi je sais pas ce que j'ai foutu J'ai capté que après Enfin, je me suis genre foufoumée Je sais pas pourquoi Ils m'ont pas demandé Et il y a plein de petits sacs Comme ça Trop nice Il est cool Il est marché Ouais, en vrai Il est vraiment nice Parce qu'il y a du choix Et il y a des endroits sympas Mais j'ai l'impression C'est un peu le plus touristique Chex Donc voilà Je pense qu'il y a à faire Un peu les espèces de temps Je crois que c'est des anciennes ruines Ils montent à l'estand Et il y a tout le monde qui mange Donc en vrai C'est plutôt nice A l'égal Il m'en est arrivé une bonne Pendant le trek Cet après-midi Je me suis fait pote Avec une italienne Elle qui fait le tour En gros de toute l'Asie Mais elle est plutôt basée à Sydney Et du coup Elle était hyper sympa Et à la fin J'ai pas osé De manger son Instagram Quand elle est sortie du van Et que tout le monde s'est quitté Genre j'ai pas osé Elle aussi Je pense qu'on a pas capté Et là du coup Je tombe sur un stand Qui vendait un peu du lin Et tout Et je me dis Ah c'est nice Après je me dis Vas-y Si on n'a pas besoin Elle fait le mi-tour En tout cas je fais le mi-tour Et je me dis Putain c'est marrant Les deux personnes Qui étaient dans la boutique On dirait les italiennes De cet après-midi Et en fait c'était elle Et du coup On a un peu parlé Et tout Et finalement Je osais Je lui ai demandé Et voilà Oh mais les gars Donc j'ai acheté d'abord Un petit chapeau Comme ça Trop chouette Il est fait main Je l'ai payé 200 baht Ce qui vaut 4-5 euros 4,50 euros Il est pas trop chouette Et la matière est super cool Du coup après J'ai pris ce petit collier Je me suis dit Avec une petite chemise Un peu Et un petit collier De coquillage Au-dessus Un peu rat Je sais pas Je vois le délire Et elle c'est une petite bague Elle m'a dit la pierre La cousine de Jade La cousine de Jade Non mais n'importe quoi La cousine de la pierre Jade Elle est verte Et lui du coup Il est bleu Et il y a des petites perles Voilà voilà Et du coup Mon petit chapeau Et j'ai pris un petit Sticky rice Par contre je viens de capter Que j'ai pas de couvert Ah si si à mon avis Ok Du coup je vous montre Le bob il ressemble à ça Je le trouve hyper cool Genre pour les îles Et sinon Pour faire un petit point Sur la soirée Alors franchement Il n'y a pas tous Les night market Qui sont à faire Je trouve que c'est grave Bien fini cette journée Je suis trop contente D'avoir retrouvé Les italiennes Parce qu'elles étaient Vraiment trop trop nice Et je pense que Je vais rester en contact Avec elle Je vous ai pas dit aussi Mais j'ai pas rencontré Que elle aujourd'hui J'ai rencontré Deux français Et un australien Du coup voilà Donc tout ce petit monde Je suis vraiment content D'avoir pris mon courage À demain Et d'avoir fait du coup Ce petit trek Tout seul C'est pas le meilleur trek Ou alors Enfin aussi J'ai vraiment pas eu de chance À cause du temps Parce que le temps Il était vraiment Pas avec nous Et normalement C'était vraiment Sensé être magnifique Mais là on voyait rien À cause du brouillard Donc du coup voilà Je pense que pour une journée C'est le bon format Mais après pour trois jours On a un truc un peu plus aventure Là c'était vraiment pas C'était vraiment pas aventure Et sinon Quoi d'autre J'aurais bien aimé Là en rentrant Faire un petit tour Sur le rooftop Mais l'accueil m'a dit Que le barman Qui est en charge Il est malade Du coup le rooftop Est fermé ce soir Donc c'est pas grave Dans tous les cas J'ai mon petit mango Un peu de boulot Si je me motive Je reprends demain Je vais faire mes trucs Voilà Hello tout le monde Je viens de me réveiller Il n'y a pas de salle de sport Dans l'hôtel Mais du coup C'est pas grave Aujourd'hui Je viens de faire Un petit truc un peu tranquille Une petite séance de pilates Il y a une Nala Que je suis sur Youtube Qui s'appelle Seine Violette Je sais plus Mais en tout cas Du coup elle fait Je crois que c'est une petite mannequin Enfin une petite mannequin Je suis une madame Non c'est carrément une mannequin Et elle fait des petites vidéos De pilates Et en plus Ça fait des exos un peu Qui changent De pas m'élarrer Et fait compagnie Moi j'aime bien L'approche qu'elle a Genre elle fait les exercices Et ça fait travailler Un peu le muscle différemment Et tout Donc c'est intéressant Ça me plaît bien Je vous dirai Quelle vidéo j'ai fait Là je suis douchée Voici mon petit outfit Et regardez Hier j'ai acheté Une barrette En forme de papillon Elle est pas trop belle J'ai payé genre 1€ Je l'ai trouvé sur un petit marché Je suis ravie Donc j'ai un petit haut Pull&Bear Il est super joli Et ça c'est un petit pantalon Que j'ai acheté sur un marché Je pense que je vais mettre Mon petit chapeau coloré Aussi si j'ai la flemme D'être à poids J'ai cette petite chemise Me connaissant Je sais que ça va vite me saouler D'être un peu d'eau nue quoi Même si ici ça craint pas du tout Y'a pas ce truc de Si tu mets un short Un mini-jup ou quoi On va se regarder un peu chelou Et sinon mes petits bijoux du jour Pas de boucles d'oreilles Enfin j'ai mes boucles d'oreilles habituelles Je crois qu'elles viennent de mon bijouterie Landa Et sinon Alors elle c'est une Médaillage je crois Ou média Elle c'est sur un compte Instagram Que je l'ai acheté Elle est super belle Je la mettrai en barre d'infos Elle je l'ai acheté du coup Sur le marché hier soir Je l'adore Elle est trop belle Et elle je ne sais pas du tout D'où elle vient Mais elle est verte pareil Le vert c'est ma couleur préférée Et j'ai mon petit sac de raffia Comme d'hab Très très coloré aujourd'hui J'ai un peu l'impression d'être un clown Donc le projet là C'est que je rends de la chambre Et je vais aller me faire un petit brunch J'ai repéré un endroit Qui a l'air sympatoche Après je vais peut-être me faire Un petit massage Alors là les gars Je suis à Sunrise Un petit endroit un peu genre type brunch Dans la vieille ville Là de Chiang Mai Pour montrer ce que c'est pas écrit Donc j'ai pris une petite salade Avec genre omelettes Bécone, croissants C'est un sympas aussi Et là je suis sur le montage de Buket Fait un petit match J'espère qu'il est trop bon Et bah il y a du coup J'ai bien un bail C'est un petit suculant J'ai trouvé un petit endroit Pour aller faire un massage Trop chouette Je suis comptée faire un massage juste des pieds Mais en vrai depuis que je suis arrivée J'ai fait qu'un seul massage du corps En entier Du coup bah là je vais m'en faire C'est un gros coup Et l'endroit a l'air super cool Pas très roche Genre c'est 500 baht Ça revient à 10 euros Du coup ça ressemble à ça L'entrée C'est pas trop mignon Mais voilà il s'cafait C'est mon petit massage D'une heure Voilà on se revoit dans une heure Alors là les gars Le massage vient de se finir Je suis super reposée Il était trop bien Je me suis même endormie Moi les massages Je détermine qu'il est bien Si il y a un moment Je m'endors un peu Qu'il est bien Et là je me suis endormie Oh les gars J'ai le somme Le café là où je voulais aller Il est serré Les gars je sais pas du tout Pourquoi je voulais dire ça C'est la infralage Ou ça aussi Il y a un endroit Trop trop sympa Alors finalement Je suis décidée J'ai pris un bourguignon Et je suis bien évidemment Encore et toujours Sur le monteur Alors les gars C'est Peu Bon Pas du tout Chocolat écœurant Attendez J'ai pas goût pour être sûr Ouais c'est grave un chocolat Genre Il sera propre C'est une petite éleve Mais en moins sucré Moins écœurant Vous voyez ce que je veux dire Et là La star est arrivée C'est le Heureux Grey C'est super bon Je crois que c'est de l'amant que c'est chez Bon alors les gars On rentre à pied Parce que Le Graal Il prend trop fort à revenir Et autant marcher Ça nous fait DJ Ray Je vais en profiter pour écouter Un petit podcast Alors là les gars Je suis arrivée Deux options Ça fera à moi Soit Trop bizarre Il vient de se passer un truc trop bizarre Genre La fenêtre là-haut Il y a une meuf qui a créé un truc Je viens de fermer sa fenêtre C'est pas trop bizarre Je n'aime pas les gens comme ça Là du coup Je suis arrivée à l'hôtel Et j'ai les pieds dans l'eau Et je pense que là Je vais vous être un peu Des trois baigneuses Mais vu qu'il y a Toutes les fenêtres Au-dessus de ma gueule Elle est hyper à l'aise Je me rafraîchis juste un peu Parce que j'ai trop chaud Et il me reste Deux heures à peu près Donc je vais décaler dans deux heures Là C'est la petite Swimming pool Alors là les gars J'ai mon sapin d'oeuf Qui veut détruire les épaules Mais je suis Dans l'aéroport Rentrée à Bangkok Les heures en 10h Et mon avion Il est à 10h30 Et je vois qu'il y a un McDo Derrière moi Voilà J'ai oublié d'enlever mon sweat Et là je peux vous dire Que j'ai chaud En fait c'est des moines Ils vont dans les voitures Quand les gens l'achètent Pour les protéger A l'époque Enfin du coup Ça fait plusieurs fois Que je suis en Thaïland Parce que mon autre Lévite là Donc avant je venais en vacances Et là ça fait un mois et demi Que je suis là Et c'est la première fois Que je revois ça Une huile écrivée Criblée de babioles Sympa Bien arrivé à la maison Pas encore Mais en direction de la lanceur Cette dame est fatiguée Et à la fin Elle va lui prendre une douche Tchuss Coucou les gars On se retrouve le lendemain matin Je vous fais un petit débrief rapido Avant d'aller au Louvre Il est 8h30 Je suis encore à la bourre Chiang Mai Ville de Louvre Si vous faites un road trip en Thaïlande Vous êtes obligés d'y passer Si vous pouvez une semaine Moi 3 jours C'est un peu court Parce que J'aurais bien aimé aller à Pai C'est environ à 1h Et là bah Ça m'aurait pris trop de temps Et j'avais pas le temps Mais Pai C'est une petite ville à côté Où il y a vraiment des paysages de malades Et pour faire des treks Un peu plus aventures Un peu plus poussées C'est vraiment très 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 beau Si vous voulez du coup Le trek que j'ai fait Je vous mettrai le lien Dans la barre d'infos C'est pas le meilleur Mais je vous en mettrai un deuxième C'est le site par lequel Les filles et elles sont passées On n'a pas utilisé le même organisme Si vous voulez aussi Je mettrai le lien De l'hôtel où j'étais C'est environ 15-20 euros la nuit Et c'est genre un 4 étoiles Après si vous voulez payer Genre 5 euros la nuit Donc en road trip Je vous mettrai du coup Le lien de l'auberge De jeunesse Que Eva et Rosalie ont été Sinon Pour les marchés Les night markets Vous êtes obligés d'y passer On trouve de tout là-dedans Et c'est vraiment sympa Après voilà Ils sont pas tous à faire Comme vous avez pu le voir Après Il y a 3-4 temples Qui sont vraiment sympas Il y en a un qui est tout blanc Je sais plus comment il s'appelle Mais j'ai pas eu le temps d'y aller J'aurais bien aimé Après il n'y a pas de secret Pour ce genre d'endroit Genre il faut plus chercher Sur les sites Il faut chercher un peu Au moment où vous y êtes Sur internet Parce que ça change beaucoup Surtout en ce moment Avec les situations sanitaires Genre un coup c'est clean Un coup c'est le bordel Typiquement Le premier night market Que j'ai pas pris en vidéo Où je suis passée Où je me suis même pas arrêtée Parce que c'était vide Et bah il était annoncé Qu'on va mettre un Qui était vraiment très animé Et au final Il était complètement vide Quand je me suis pointée Donc voilà Il faut plutôt checker Au moment où vous êtes dans le pays Parce que ça peut Sachant changer Selon plein de facteurs Et du coup Voilà Si vous avez bien aimé Cette petite vidéo De mon week-end N'hésitez pas A vous abonner Voilà Bisous Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501